Habiter son corps, c'est en dépit des modifications et des changements qu'il connaît tout au long de la vie, parvenir à garder un espace ou pouvoir dire « moi-je ». Et surtout, il se passe des choses nouvelles dans mon corps, qu'ai-je à répondre à cela ? Une réponse à trouver qui est une sorte de construction qu'il est nécessaire de maintenir aux différents âges de la vie, dans la mesure où, du fait de ces transformations, le corps échappe le plus souvent à la maîtrise. La notion d'habitabilité du corps n'est pas courante et elle ne s'accorde pas avec les différentes théories sur la constitution de son image. Faire admettre dans un parcours médical qu'on ne sait plus désormais habiter son corps, voilà qui est un acte de parole méconnue. C'est un acte psychique appuyé sur la prise en compte du sensoriel qui participe de la construction identitaire. Les signes d'une déshumanisation de la médecine sont à la fois individuels et collectifs. Ils s'inscrivent de façon abrupte, parfois inattendue, dans le cours des consultations d'annonce et de suivi, où s'illustrent pour chacun la transformation de la profession médicale. Lacan, en 1966, l'anticipa de façon visionnaire et, suscitant une désapprobation générale des médecins qui avaient assisté au débat, il leur dit qu'eux-mêmes deviendraient, du fait des progrès de la science, une équipe de savants diversement spécialisés dans les diverses branches scientifiques. C'est bien comme cela que les soins sont désormais donnés, entravant la continuité d'un processus identitaire. Il est de plus en plus difficile pour une même personne de s'y retrouver, de s'y faire reconnaître individuellement et de garder le contact avec son corps et avec les signaux qu'il envoie. A chacune, chacun donc, de s'assigner une tâche supplémentaire, en dépit de son ignorance de la médecine, celle de maintenir une continuité identitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada